A Aubernay, jetez votre mégot ou un emballage par terre, il vous en coûtera désormais 1000 euros. Une mesure radicale prise par la commune pour tenter d'éradiquer les déchets qui jonchent les trottoirs. Et il y en aurait de plus en plus. Caroline Arnold, Régis Massigny. C'est un geste qui pourra désormais coûter cher aux habitants et visiteurs d'Aubernay. Jeter son mégot de cigarette ou ses déchets à terre, laisser les déjections de son chien sur le trottoir, des infractions passibles depuis le 1er juillet de 1000 euros d'amende dans cette ville alsacienne. L'amende est forte mais il faut faire quelque chose parce que si vous prenez le trottoir là, vous verrez, il n'y a que des déchets par terre et des mégots par terre. C'est pas mal d'argent juste pour un mégot de cigarette. Je trouve ça vraiment excessif. Ça fait beaucoup quand même 1000 euros, une grosse amende. Ça fait un peu plus d'un salaire pour un jeune. C'est très bien. Même vos fumeurs, vous pensez que ça va bien ? Oui, parce que moi je ne jette jamais mes clopes. Je les emmène. Une décision qui divise les habitants mais indispensable selon le maire car les incivilités sont en augmentation. Voilà, ça c'est un exemple. On tombe là-dessus. Vous avez une poubelle et la personne n'est pas capable de faire juste l'effort de mettre ses détributs dans la poubelle. Le nombre de dépôts sauvages, ça a été exponentiel après le déconfinement. Il y a eu beaucoup de relâchement. Car loin du seul mégot de cigarette, ce sont bien tous les dépôts sauvages de déchets en ville comme dans la périphérie qui sont visés. Alors la monte de 1000 euros pour le maire, c'est un moyen de créer un électrochoc. On préfère prendre les devants, avoir une délibération extrêmement dissuasive qui fasse réfléchir ceux qui polluent notre environnement. Au Bernay, ville touristique tient à sa propreté. Et même si dans les premières semaines, la police municipale est surtout appelée à faire de la pédagogie, il faudra très vite intégrer les bons réflexes. Merci.